J'ai envie de vous dire que 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 j'ai envie de vous dire Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Bar. Eh, on n'est pas bien encore aujourd'hui. C'est vraiment un paysage de carte postale. Aujourd'hui, je vais vous faire revivre avec notre invité David, le vintage à fond. On reçoit une superbe 4L. David a un garage associatif, il va nous expliquer le fonctionnement de ce garage. Et bien sûr, on va revenir sur le sujet en parlant 4L pour tous les amoureux, pour tous les passionnés qui ont aimé cette voiture. Elle est là, elle est dans son jus. Et c'est un grand plaisir de vous la présenter aujourd'hui dans Passion Autosport du Bar. Quand Mathieu m'a dit, on va faire une 4L. Bah, en fait, j'étais super content parce que ça va nous changer un petit peu. Et puis, c'est une auto géniale. Tout le monde a des souvenirs en 4L. Enfin, tout le monde, pas forcément les dernières générations. Mais de 1961 à 1992, cette voiture s'est vendue. Encore un record de longévité. Elle a été l'utilitaire, elle a servi aux maçons, elle a servi à l'électricien. Ça a été une familiale. Moi, ma maman en avait une. Elle était de 63. Elle nous a baladés partout avec la 4L. C'était génial. Et puis, c'est un petit budget. C'est fiable. C'est simple. Et vous voyez, c'est une auto qui se dépanne avec un tournevis et une pince-bécroc. C'est au top. J'étais assis hier. On était devant la mer à boire un coup avec un copain. J'ai dit, tiens, demain, je fais une 4L. Il me dit, une 4L ? Je suis allé à Marrakech avec... À chaque fois que j'ai parlé de la 4L la semaine dernière en disant, on va en faire une. Ils sont tous allés en Égypte. Ils sont allés à Marrakech. Ils sont allés ici. Ça, en Bulgarie. Je n'ai vu que des gens qui ont trouvé cette auto passionnante. Et qui, maintenant, ils se disent, j'aimerais bien en retrouver une. C'est pour ça que ça se fait si rare. Et puis, qu'elles ont un peu vieilli quand même. Alors, 1961, elle sort. Elle est en trois vitesses. C'est vraiment le modèle de base. On a eu une succession de moteurs incroyables. Il y a eu, attention, c'est des bêtes de course. Le 603 cm3 avec 23 chevaux. Et on était plus près du percheron que du cheval de course. 747, 782, 845, 956 et 11, 108 cm3. C'est un petit peu celui de certaines Renault 8. Renault, c'est les rois pour accommoder les restes. Et en attendant, ils nous ont fait une voiture. Ludique, géniale, pratique. Qui se dépannait avec quasiment rien. Et qui a rendu une génération d'étudiants, d'artisans, de petites familles complètement satisfaites d'une auto qui était une super bonne à tout faire. Ça n'existe plus. Maintenant, bienvenue dans les joies du multiplexage. Donc, tout est très compliqué. Et bien, dès qu'on redécouvre ça, c'est un retour en enfance. Et c'est génial. J'adore la 4L. J'ai une petite tendresse pour un modèle spécifique. Il y a eu la parisienne. Alors, la parisienne, c'était une finition bien léchée. Qui était la même que certains modèles export. Avec la vitre arrière qui se levait. Le haillon qui s'ouvrait en haut de sens. Et surtout, elle était noire. Avec des petits liserés qui étaient dessus. Comme du canage en osier. Cette parisienne, j'en avais une près de chez moi quand j'étais minot. J'adorais la regarder. Et ça fait bien longtemps que je n'en ai pas vu une. Bon, dans tous les cas. Sur ce, il y a eu des versions récentes. Des savannes. Il y a eu la clan. Bon, il y a eu plein de modèles. Je vais peut-être en oublier. Il y en a eu vendu à l'étranger. Il y en a eu qui se sont vendus en France. Il y en a qu'on n'a jamais vu. Il y en a qu'on ne verra pas. En attendant, la 4L, c'est une auto passionnante. Si vous en avez une, faites-y gaffe. Gardez-la. Parce que c'est une page d'histoire. C'est comme la 2 chevaux. Ok ? On attaque. Oh, papa ! La voilà ! C'est elle qui nous faut ! La R4 ! C'est vrai. Elle est idéale. Robuste, économique, 4 places. Pratique. Facile à conduire. Oh, et puis les fauteuils sont confortables. Elle a des reprises sensationnelles. Et 4 roues indépendantes. Un toit ouvrant pour bronzer au soleil. Et des sièges qu'on peut sortir pour s'installer dans l'herbe. Sans souci, passe partout. Et de la place pour tout. Bien chauffée. Grande routière. Notre voiture, la R4 Renault. David, merci de nous accueillir dans ce petit garage. Ton endroit, c'est très cocoon. On s'y sent de suite bien, les amis. C'est excellent. Alors ici, on est dans un garage associatif. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement d'un garage associatif ? On a créé ce garage-là pour aider les gens qui sont en difficulté sur leur voiture de collection. Donc, on a créé un peu ce concept-là pour qu'ils ont un endroit à eux, justement. Comme tu dis, un peu cocooning, pour qu'on parle de passion, on parle de voiture, qu'on les aide dans leur démarche de manière administrative et mécanique aussi. On a aussi un pont à disposition pour eux. On a de l'emplacement pour s'ils veulent que les garder au chaud. On a beaucoup de choses à leur apprendre, à leur montrer, à les guider aussi. Et voilà, c'est une manière pour nous, en tant que passionnés aussi, de garder ce patrimoine qui est nos véhicules de collection. Ouais. Alors après, c'est pareil, ce garage se trouve à Carcérane, sur la petite commune de Carcérane, un petit village, enfin, une petite ville sympa. Comment ça se passe pour faire partie, enfin, pour avoir une adhésion ? Donc, il y a une adhésion à l'année ? C'est une cotisation annuelle, en fait. On peut payer une somme de 50 euros à l'année et ça ouvre les portes au garage et au fonctionnement de l'association. On peut avoir des remises sur des pièces autour, on peut avoir accès au pont où on fait des petites participations pour l'association. Nous, en tant que bénévoles, on est trois bénévoles, voilà, des fondateurs de l'association. Donc, on est là pour aider et puis les gens, ils reversent juste cette cotisation-là et ils sont bienvenus chez nous. Tu fonctionnes avec des partenaires ? Oui, on a des partenaires, oui. Il y a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés, dont une telle garage. Oui, celui-là, on connaît, Vintage Garage. Bon, ben, s'il y a quelques partenaires qui voudraient aider cette bande de jeunes et cette bande de joyeux loufoques, parce qu'ils sont tous piqués par une passion phénoménale, moi, je vous invite à les contacter. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien Facebook, une page ? Oui, il y a une page Facebook, oui. On n'a pas de site internet, c'est Vintage Motors Passion 83. Donc, alors, je vous invite à vraiment liker cette page et puis vous retrouverez ce petit garage associatif. Qui, pour les, peut-être des amateurs comme moi qui sont passionnés de voitures, mais pas forcément très compétents en mécanique. Je le dis, moi, en mécanique, je suis une grosse quiche. Et ça peut vraiment être en aide. Et puis, il y a aussi un côté, je pense, d'entraide. Oui, voilà, on est des jeunes, donc on a besoin toujours des anciens. On a des adhérents anciens qui viennent nous expliquer aussi comment certains véhicules fonctionnent. Et puis, les gens comme toi, par exemple, qui ne sait pas comment ça fonctionne, mais tu as une voiture de collection, on va te montrer comment ça fonctionne. Parce que le but aussi, c'est que tu puisses y mettre la main, la patte, on va dire. Donc, oui, c'est là où il vient à l'entraide et ça fait génial. Ça permet même quand on est un petit bricoleur de pouvoir mettre les mains. Exactement, c'est le but. Nous, on est là pour ça, quoi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la 4L. Alors, la 4L, pourquoi ? Une envie, une envie, une passion. J'en voulais une et ça s'est fait comme... Au départ, je voulais une F4. Je voulais partir sur une F4 et j'ai découvert, j'ai eu un coup de cœur sur cette 4L-là et j'ai eu, je l'ai voulu et j'ai réussi à la sauver. Parce que je l'ai sauvé quand même, d'où le concept de l'association qu'il faut sauver notre patrimoine. Donc, on l'a sauvé, quoi. Alors, il faut dire, cette 4L que tu vas nous présenter aujourd'hui, elle est quasiment, on peut dire, dans son jus. Elle est dans son jus. Elle a sa patine d'origine, elle a des coûts marqués par le temps, des coûts marqués par une histoire. À quelques détails près, tu nous expliqueras l'intérieur, par contre, n'est pas d'origine. Non, parce que forcément, à 163, elle a vécu, elle a dû vécu. Et puis, l'intérieur s'est dégradé. Et puis, je pense que c'est une sacrée galère à trouver. Et puis, comme tu dis, c'est une voiture dans son jus. Donc, si tu refais l'intérieur et tout, elle n'est plus dans son jus. Non, non. Et tu penses que ça peut se retrouver à l'intérieur comme à l'époque ? Non, ça se refait. Parce qu'à ces années-là, tout se pourrit, tout se dégrade. Donc, il faut trouver avec un peu de chance d'origine et stocker à l'abri ou les refaire. Salut David, comment vas-tu ? 1963, elle a passé combien d'années sans servir cette auto dès que tu l'as récupéré ? Quand je l'ai récupéré, elle n'avait pas roulé de plus de 10 ans. Depuis 10 ans ? De plus de 10 ans. Et tu m'as dit que tout était grippé. Tout était grippé. On l'a sauvé, enfin, on l'a récupéré avec un moteur grippé et frein bloqué. Oui. Et dans son jus complètement. Quatre tambours ? Quatre tambours, oui, oui. Quatre tambours. Tambours majeurs. Quatre tambours, oui. Alors, cette auto, 1963, le début de la 4L, c'est 61. À peu près, oui, oui, de ce modèle-là, oui. En gros, il y a déjà eu des modifications par rapport au modèle précédent. Donc déjà en 1963, c'était la deuxième année où il les vendait. Qu'est-ce qu'il y avait avant qui a été changé et qu'on trouve sur ce modèle 63 ? Les pare-chocs étaient en tube avant, non ? Oui, les pare-chocs étaient en tube auparavant. Là, tout est finition chromée. C'était la finition, alors maintenant, sur une 4L d'aujourd'hui, en beaucoup de plastique, sur les années 80. Et la particularité de ces voitures, de ce modèle-là, est tout en quasiment chromé. Oui, on a du chrome, on a de l'alu en boutique, on a de la baguette, du jonc chromé. Et la finition, comme il faut bien remarquer aussi, les vitres arrières, aussi, leurs particularités. Ah, les vitres arrières, c'est intéressant. Mathieu, viens avec nous. Regarde les vitres arrières. Avec la petite charnière, elles s'ouvrent, elles se ferment, ça permettait d'aérer. Voilà. Alors, on a eu dans une version de 4L aussi, le haillon qui s'ouvrait en deux parties. Oui, il s'ouvrait en deux parties. Mais ils appelaient, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était la parisienne. Oui. Et c'était, elle était bicolore. Et elle avait ce haillon-là qui s'ouvrait en deux parties. Qui permettait aussi, c'était une familiale, ils allaient camper, ils mangeaient, ils allaient à la plage avec. Et ils faisaient... Donc là, on a le haillon normal, alors lui, il s'ouvre... Comme ça. Comme ça. Ah, ça me rappelle des années. Sans vérin. Oui, 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 absolument. Il faut bien tenir le... Et bon, alors dans la 4L, on y rentrait tout. On pouvait y mettre du bois, les bagages, on y mettait la tente, on y mettait tout ce qu'on avait envie. Et puis, elles se rabattent comme un rien. Oui, 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 c'était à la fois une familiale, et puis à la fois une voiture pour tous les jours, pour aller bosser. Son intérieur a été changé, parce que forcément, un certain nombre d'années, ça a été usé. Est-ce que ça se ferme bien ? Vas-y, fais-moi la démo. Allez. Pas besoin d'aller si loin. Eh, c'est pas l'Amérique, ça, c'est extraordinaire. Bon, cette 4L. Alors, toi, tu as les vitres arrière ouvertes. Les premiers modèles avaient les vitres Tollé. Les premiers Renault 4, les R4. Les R4, les toutes premières. Après, c'est des séries. Comme ils ont fait beaucoup de séries, celle qui était Tollé s'appelait la 4L Société. Ok, il y a vraiment eu, mais il y a eu des séries, quand j'ai vu la liste, c'est impossible. Je ne sais même pas si elles sont toutes recensées, parce que chacune a son petit modèle. Alors, la tienne, elle a bien vécu. En fait, on s'aperçoit que tu as réussi à l'amener jusqu'à nous. Il y a eu, bon, elle a vécu dans le 57, d'après ce que tu m'avais expliqué. C'est quand même l'Est de la France. Elle nous est parvenue jusqu'ici dans le Var. Évidemment, là-haut, ils ont un temps qui n'est pas le même climat que chez nous. Elle a fait le trajet jusqu'ici. Elle a fait le trajet jusqu'ici, ce qui est excellent. Et puis, chez nous, le soleil a tendance à attaquer les intérieurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr. Et c'est vrai que, pour les puristes, ils vont nous dire, attention, l'intérieur n'est pas de l'époque de la voiture. Là, on est bien d'accord. Elle est arrivée jusqu'à nous. Et moi, je trouve ça génial qu'elle soit arrivée jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est une voiture d'usage. Donc, on a vu, au fur et à mesure, des choses se faire remplacer parce qu'il fallait continuer à s'asseoir. Et puis qu'un siège qui a 50 ans, il n'a pas survécu au soleil. Elle est totalement dans son jus. Et tout ce qui était dedans, c'était les anciens propriétaires qui les ont mis. Moi, je n'ai rien modifié. Toi ? J'ai juste fait ma partie mécanique. Tu as dégrippé le moteur, refait les freins, les flexibles. L'affaire roulante. Oui, absolument. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada On va s'ouvrir le capot. Soyons fous. Parce qu'il y a un moteur monstrueux là-dedans. Ah oui, oui, un gros V12. Et voilà. Si Mathieu veut venir jeter un coup d'œil, c'est une pièce d'histoire. Attention, je lâche. Donc, quand je dis c'est dans son jus, c'est dans son jus. Je n'ai même pas repeint les éléments. Oui, je vois qu'il y a un morceau de peau d'échappement qui est neuf. Tu as quand même cassé la tirelire. Dynamo. Et oui, comme à l'époque. Une 6V. C'est une 6V. Une 6V et trois vitesses. Avec la batterie en 6V de hier. Batterie, vraiment, c'est du sur-mesure. Parce qu'à trouver, ça ne doit pas être facile une batterie 6V. C'est un partenaire aussi de l'association. Du garage associatif. Donc, du coup, il nous a bien dépanné. C'était le numéro de teinte, ça ? C'était le numéro de teinte. Ah, génial, au pochoir. Tu as retrouvé les premières plaques qui étaient marquées au pochoir aussi, à la peinture ? Non, ça, je n'ai pas retrouvé. Il faut que je regarde les archives. Parce que c'est vrai que j'avais une petite cagette dedans. Avec toutes les archives, il faut que... Il faut falloir te plonger là-dedans. Voilà. Alors, Mathieu, il faut que tu viennes voir ça. Le petit réservoir transpart, comme à l'époque. Génial. Les italiennes, elles avaient la petite outre, le petit réservoir souple, le tricot. Et là, on a la petite boîte transpart pour le lave-glace. Le lave-glace, c'est au pied ? Non. Non, non, il n'y a même pas la pompette. Ah, c'est génial. J'adore cette auto. Le petit filtre à air, l'eau traite, ça a toujours été... Par contre, on a fait une modification au niveau moteur. On a remis un vase d'expansion. On a adapté un vase d'expansion des récentes, on va dire. Sauf qu'elle, elle avait le vase d'expansion dans l'aile et qui était en cuivre. Elle avait le vase d'expansion en cuivre. Et regarde le petit tuyau qui dépasse ça. Il y est toujours. Il y est toujours. Donc, tu l'as laissée. Elle est vraiment, vraiment dans son jus. Le moteur a été grippé. Comment est-ce que tu as fait pour lui redonner vie ? Alors, tout simplement, j'ai mis de l'huile dans les cylindres. Et tu as attendu ? Et j'ai attendu que ça se fasse. Et en bougeant un petit peu le moteur, il s'est dégrippé tout seul. Tu ne l'as pas ouverte ? Je ne l'ai pas ouverte. Tu as fait le jour soupape quand même ? Je ne m'aime pas. Si vous voulez, je la fais démarrer. Mais elle tourne comme un coucou suisse en plus. C'est incroyable. On a fait une bonne révision au moteur, ça c'est sûr. Voilà. Et boîte 3 vitesses sinon ? Boîte 3 vitesses. Voilà. Et elle s'insère bien dans la circulation ? Super. De toute façon, maintenant, c'est limité à 80. Alors, elle n'est même pas à fond. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. L'éclairage en 6 volts. J'ai quelques souvenirs que ce n'était pas génial. Toujours pas génial, mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a réussi à ne pas fonctionner. Et elle est passée au contrôle technique ? Elle freine, elle klaxonne ? Oui, 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 elle klaxonne très bien. Alors, il y a un truc génial à savoir. Sauf que c'est un klaxon de 6 volts. Ah oui, le... Il y a un truc génial sur cette voiture, c'est que le principe de la plateforme a été repris après pour la Renault 5 et aussi les versions sportives de la 5, par exemple la 5 Alpine et Alpine Turbo. Et l'empattement, c'est-à-dire la différence de voie entre l'avant et l'arrière d'un côté et de l'autre, il y a près de 4 cm. Parce qu'en fait, avec les barres de torsion derrière, ils n'avaient pas encore fait le train multibras comme les Super 5. Et du coup, le demi-train arrière droit et le demi-train arrière gauche ne sont pas alignés. Il y a 4 cm de différence. Et à la conduite, ça ne se sent pas. Bon, il faudrait rouler à des vitesses que la Loire éprouve. Oh, mais ça, c'est des voitures pour rouler pépère. Oui, oui, oui. Puis même de la manière dont elles roulent, on ne voit pas de différence. On n'a pas envie, oui, absolument. J'ai vu même, enfin... En termes de freins, les tambours, les 4 tambours, ça freine fort ou... Ça freine, c'est souple. Niveau freinage, c'est souple. Il faut vraiment avoir une prise de conduite assez... On sait prudente quand même. Il faut anticiper, oui. Il faut vraiment anticiper, oui. OK. Il faut vraiment... Ça reste une vieille voiture. On n'a pas l'ABS. On n'a pas... Voilà, tous ces accessoires d'aujourd'hui. Mais bon... Alors, les vitres coulissantes comme les premières mini, comme tant de voitures, et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec la lettre de chevaux. Et tous les détails chromés aussi. Oui, tu as les gens chromés et tout. Derrière et... C'était vraiment des autos. De base, c'était la petite familiale et on a tous bourlingué là-dedans. C'est génial, quoi. C'est le temps des vacances. Bam, 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 voilà tout. C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons ratifié. C'est le temps des vacances. La saison pour semer. Allons sur le sable chaud tout près de la mer. Alors, on répète encore une fois que ce n'est pas l'intérieur d'origine. La voiture est arrivée jusqu'à nous, mais elle a plu ses vieux sièges comme il y avait... C'était du Sky à l'époque ou c'était encore du tissu ? Non, c'était du Sky. C'était du Sky. C'était du Sky, ouais. C'était du Sky. Et on ne devait pas se chauffer en s'asseyant au soleil. Là, c'est une intérieure de clan, je crois. Du modèle clan. Par terre, c'était un tapis en caoutchouc. Caoutchouc. Voilà, donc on l'avait à l'éponge et... Voilà. Et un karcher. Avec un tableau de bord aussi simple que ça, vous ne pouvez pas rêver mieux. On ne pouvait pas faire plus ça. On est nés avec le véhicule, quoi. On est... Le petit rétroviseur en bas, qui est super pratique. Oui. Un rétroviseur comme ça est super pratique. Bon, on a toujours le réflexe de regarder la roue, mais quand on s'en prend l'habitude de regarder vraiment en face de soi, on voit vraiment tout. Et la tiède a une option. Et vous avez mis un rétroviseur extérieur, alors qu'à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Est-ce que tu as des ceintures ? Non, ce n'est pas obligatoire. Et ils ne sont pas conçus pour le véhicule. Ah, il y a une chose qu'on peut montrer à Mathieu. Regarde la sangle pour éviter que la porte s'ouvre. Ce n'est pas délicieux, ça, en bas, là ? Ce n'est pas génial ? Voilà. Là, vraiment, on s'aperçoit que c'était ingénieux. C'était des voitures de gens qui étaient là pour s'en servir. Regarde ça, ce n'est pas le top, ça. Bon, on a une belle auto. Vraiment, je te félicite. Et puis, qu'elle soit arrivée jusqu'à nous, c'est quand même génial. Et puis, il faut nous la garder telle qu'elle est. Elle a son vécu. Elle a son sourcil dans son jeu, quoi. Et puis, c'est un coup de cœur. On ne peut pas... Il ne faut pas la modifier. Non, non, non. Elle a ses petites baguettes, ses trucs. La prochaine chose que tu dois faire dessus, parce que, bon, c'est une auto, ce n'est jamais complètement fini. Est-ce que tu as un petit projet ou quelque chose ? Oui, essaye de retrouver son intérieur d'origine, déjà. On lance un appel. Si vous avez ça dans la cour, vous nous appelez pas ça. Un intérieur d'origine, un tableau de bord, parce que lui, il a son... Il est un peu fissuré par rapport à ses années. Et c'est le soleil chez nous. Et voilà, une petite révision moteur de temps en temps. Et une bonne distribution à faire aussi pour... Le tendeur et l'acheter. Il y avait un tendeur ? Non, c'est la chaîne dedans. C'est le galet de chaîne qui... Oui, le petit tendeur hydraulique. Voilà, qui bouge. Qui va être à refaire. C'est du Renault. Et ce petit pot d'échappement qui passe sous la caisse, qu'on a tous connus. Moi, je suis ému parce que... Il va avec les jantes. Il va avec les jantes. Il va avec les roues. Il y avait toujours une roue noire. Et dès que les gens permutaient, on voyait qu'ils avaient permuté parce que la roue noire était passée devant et on savait que l'échappement était là. Alors, j'ai un souvenir cuisant d'une fois. Mette appuyé là pour discuter. Et en fait, derrière, il y a le pot. Et là... Et ça chauffe. Et là, ça chauffe beaucoup. Là, normalement aussi, il y a une veilleuse qui se met là. C'est la petite veilleuse, en fait. Oui, bicolore. Bicolore, avec qui faisait aussi cette couleur orange et blanche qui était là. Et qui forcément avait le temps et est tombé. Et ça, on avait une petite discussion sous les étoiles en sortant d'une boîte de nuit. Je me suis posé là tranquillou pour causer... Et puis, je suis grillé les miches. Ça, on passe. Mais j'ai un souvenir cuisant d'une aile de Catherine. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti en cours. Et de l'autre côté, il y a l'eau. Donc... ... C'est parti ! On dirait qu'on est sur un National 7 qu'on part en vacances, il fait une chaleur, imagine les mecs à l'époque quand ils partaient, ils faisaient Paris, la Provence, pour aller en vacances avec ce genre de véhicule, mais ça devait être. T'as quand même de l'air qui passe entre les deux fenêtres, ou t'as une petite aération ou quoi, mais non, une petite aération, il faut compiter en ce moment là. C'est clair. Bon David, alors, comme dans la tradition dans Passions au transport du parc, j'aime bien renseigner ceux qui nous regardent. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui voudra acquérir une belle quatraine, il y a des points à se méfier, il y a des points positifs, des points négatifs. Est-ce que tu peux nous donner quelques renseignements et quelques tuyaux ? Surtout, déjà vérifier sur tous les planchers, les planchers avant, les planchers arrière, où ils sont surtout bien rongés, et bien une corrosion assez perturante au niveau de ces planchers-là. Le train arrière aussi peut être beaucoup piqué, et à ce moment-là, la voiture laisse tomber, elle est foutue. Le plancher avant, c'est quand même assez réparable là-dessus, il y a des demi-planchers qui se vendent et qui se fondent au jour d'aujourd'hui. Mais si c'est piqué au niveau du train arrière, ça ne vaut pas le coup. Pareil, au niveau des pièces, je suppose que par contre, c'est un peu comme les Renault 5, on arrive quand même à retrouver quasiment tout. Quasiment tout, il faut vraiment voir sur les forums, sur certaines associations qui ont racheté certaines pièces qui se font plus aujourd'hui. Et on arrive à trouver comme Melun, Melun Retro, c'est un site internet S2 pour les voitures françaises, et d'autres aussi. Et nous, on l'a trouvé, par contre, sur tout le freinage, on l'a trouvé chez nous, la produiteur de pièces chez nous. Bon, David, écoute, aujourd'hui, tu nous as fait revivre vraiment. Les années 60, avec cette belle 4L, c'était vraiment un grand plaisir. Alors, on est, je le répète, sur la commune de Carcarran. Ton pays ? Ma ville natale, je suis né ici, et voilà, c'est mon petit village. Donc, maintenant, il y a une ville. C'était à l'époque un petit village, maintenant, c'est une belle ville, avec la mer, les bateaux, les mouettes. C'est super, c'est super, quoi. Donc, on a François qui nous fait la mouette et tout derrière. Bon, en tout cas, on va répéter, donc, la page Facebook, on peut te retrouver pour ce garage associatif. C'est vraiment un concept extraordinaire pour tous les passionnés qui ne sont pas forcément doués en mécanique, qui a de l'entraide, c'est juste extra. Donc, alors, on peut la retrouver où ? Redis-le. Alors, à Vintage Motors Passion 83, sur Facebook, donc, vous pouvez liker la page et adhérer au projet qui est un bon projet pour les passionnés et pour sauver nos vieilles voitures aussi, quoi. On est là pour ça, la preuve avec ce 4L. C'est extra. Donc, moi, vraiment, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à aller rejoindre David sur cette page. Et puis, merci vraiment pour tout. T'as le droit à ta bise. Ça a été un grand plaisir de faire ce reportage sur cette 4L. Ça m'a fait plaisir aussi. Extraordinaire. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport Duvar. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine dans un autre cadre parce que la mer et les bateaux, j'en ai marre. Allez, salut. Ciao, David.